bon on va commencer avec une heure de retard parce que bon je voulais laisser vp finit tranquillement son sapé d'arriver son live comme d'habitude on entre on se connecte voilà on se connecte on partage on entre on se connecte on partage on entre on se connecte on partage bonsoir bonsoir t'éclair jessica t'éclair voilà bonsoir 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 on va parler de quelque chose d'extraordinaire on va donner le à 0 à non vous connectez vous partagez vous connectez vous partagez vous vous connectez et vous partagez voilà c'est très important vous connectez vous partagez on partage on partage on partage voilà on se connecte on partage on fait en gros on fait le même on fait la même discipline que c'est mais c'est à dire on va se connecter on envoie dans tous les groupes on se connecte parce que le problème avec vous c'est que on ne peut pas on ne peut pas combattre les fake news si on n'a pas l'esprit de partage on ne peut pas combattre les faits que si on n'arrive pas à partager on peut pas combattre c'est à dire qu'il faut qu'on puisse partager nos live partager des informations pour aller contre carré ce qui se passe avant tout à l'heure j'étais dans le live de vp de londres bon je pensais qu'il allait me sortir des camps en vérité comme je voulais qu'il soit mais bon comme d'habitude il a fait son diplomate maintenant l'heure est passée nous on va se dire que non non maintenant moi je porte pas les gants je bombarde ça comme ça vient j'ai pas besoin ça dit que j'ai envie de faire une table sec j'ai bien dédié ma vérité à toi de voir si elle ne te plaît pas tant pis je gère pas le détail je gère pas le retour donc c'est très important bon on est à combien on a 166 attendez je vais regarder le nombre de partages parce que le problème avec vous c'est que si on ne vous dit pas de partager vous ne partagez pas vous ne partagez rien du tout et après vous allez commencer à vous plaindre que non on doit faire avec les moyens qu'on a ça veut dire que ça va introduire aujourd'hui on va prendre le temps après on va mettre le numéro de téléphone après on va l'appeler par whatsapp attendez je pourrais mettre le whatsapp 00 237 658 576 110 voilà donc on continue à partager on en voit dans beaucoup de groupes et en plus du coup vous partagez vous abonnez aussi en même temps vous partagez vous abonnez aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent beaucoup de personnes qui sont dans les lives qui ne sont pas du tout abonné donc vous partagez vous partagez et vous vous abonnez et après on va mettre et après on va mettre tout en place là moi je suis en train de partager je vous laisse encore le temps de partager je suis avec vous frères merci c'est bizarre que vous avez toujours partagé sur les lives des autres mais vous partagez jamais sur votre mur aujourd'hui je vais vous faire passer beaucoup de choses les audios qu'on a reçu beaucoup de choses que nous avons beaucoup de choses que nous avons en bac donc attendez dans tous les groupes voilà partagez vous envoyez ça partout partout dans tous les groupes où vous êtes vous envoyez ça dans tous les groupes moi je suis abonné à 37 groupes donc j'envoie ça à 37 personnes et vous faites pareil aussi ça ne vous coûte rien c'est gratuit envoyer ça aussi dans les groupes whatsapp envoyer ça dans beaucoup de choses voilà dans tous les groupes que vous pouvez imaginer vous envoyer ça là-bas c'est la force la force d'un live sur le nombre de partage je vous le dis toujours en matière de en matière de violence en matière de beaucoup de choses ces gars ils sont en avance en matière de violence en matière de beaucoup de choses ces gars sont en avance donc ça veut dire que nous ne pouvons pas les combattre avec les mêmes armes donc du coup nous sommes obligés de recommencer nous sommes obligés de commencer eux pour nous détruire pour nous détruire ils sont prêts à tout ils sont ok ils sont prêts à tout pour nous détruire pour détruire nos personnalités ils sont prêts à tout pour salir ces gens ils sont prêts à tout nous avons parlé de l'enquête et avant je vais regarder encore à quel niveau nous sommes le nombre de partage on va voir le nombre de partage on doit commencer les lives avec 1000 partages on doit commencer les lives avec minimum 1000 partages voilà on va voir le nombre de partages on est déjà à 300 partages on continue en continuant de partage en continuant continue surtout notre force c'est le nombre de partages et ce qu'ils ne veulent pas attendre il ya un qui vient là bobby bloqué bobby bloqué voilà donc on va comment on va comment on va leur laisser encore normalement un partage nous sommes là nous sommes 250 et à la base dites vous que nous sommes 100 le reste ce sont ces extrémistes qui sont dans le mur pour essayer de distraire d'envoyer les têtes de mort et x ou y donc comme d'habitude on a dans les partages on va dans le groupe on partage dans tout le groupe on les montre qu'on est là on les montre que nous sommes en ligne nous allez nous allez nous allons les combattre par la véracité de nos propos nous allons les combattre par tout ce qui est vrai nous sortons de tout ce qui est déjà pas bon on va commencer toujours pas prendre des notes c'est très important de prendre des notes voilà c'est très important de prendre des notes quand on discute j'ai entendu de tout nous avons entendu de tout la première chose est la suivante amogouberinga ne peut pas partir au 7 kaiso de la baïe gokonga la première chose c'est que amogouberinga est innocent amogouberinga est innocent jusqu'à peu de contraire nous avons vu l'acharnement nous avons vu la haine que les extrémistes amogouberinga ont mis en place par le biais des kinoks plus que jamais je pense qu'aujourd'hui ça nous sert de leçon ça nous sert de leçon normalement normalement c'est une chaîne que vous ne devez même pas regarder vous ne devez même pas aller dans un mur vous ne devez même pas aller sur le mur et qu'il n'ose la chaîne des extrémistes le mensonge à l'état pur le mensonge à l'état pur maintenant nous allons remonter au tout début chapitre 1 la machination mise en place pour déstabiliser amogouberinga ça veut dire que les blogueurs les radios les chaînes de télévision et les autorités voilà elle dit que médiatiquement parlant il y a ce qu'on appelle des stratégies de guerre il y a ce qu'on appelle le tribaliste le gros cul de ta mère tu as compris non espèce de sale on t'a dit que tu es là quand tu me vois tu es là quand tu es là tu as affaire à qui idiot quelqu'un il les voit l'air de pau à temps même je te bloque espèce de saryngraphie ne vous perdez pas moi je ne sais pas les autres blogueurs tu viens mal je te reçois très mal tu viens dans le respect je te traite dans le respect sale Bameleke voilà où Kamtoki a essayé à parler demandez le but de l'argent du survival voilà Kamtoki a essayé à parler dort tous les jours avec plus de 650 millions de francs quel Bameleke qui s'est lévé pour aller dire à Kamtoki l'argent du survival idiot quel Bameleke qui a demandé à Lebu que les salaires que tu prenais tu as mis l'argent là où lequel espèce les gars qui ont été levés en tétant le lait de porc en mettant les plateaux de nom sur la terre vous venez par là ici vous entrez vous la fermez vous la bouclez d'accord bon les autres voiciens vont continuer ils appliquent les mêmes stratégies comme les stratégies de guerre ça veut dire que quoi on commence d'abord par salir la personne dans Mugberinka avant de positionner l'équation de la force de France qu'est-ce qu'on fait on commence par ganglérer les réseaux sociaux via les boucs qu'ils ont déjà mis en place je vous ai posé une question je vous avais à poser une seule question pourquoi Xavier Messier est sorti nous pouvons dire que Xavier fait partie de cette nous pouvons dire que Xavier fait partie de cette campagne d'intoxication contre Mugberinka parce que Xavier il a vraiment un problème avant Mugberinka il a vraiment pourquoi je vous le dis on vous va en arrière c'est la seule personne qui a reçu un mois 18 mois de salaire à hauteur de 1 million par mois Xavier Messier a reçu 18 millions de plans avec le groupe l'anecdote pour foutre que de la merde c'était la première personne rappelez-vous bien c'était la première personne arrivée dans les médias Martinez a été enlevé à 19h il a été tué à 3h du matin et j'ai été informé à 5h pour un journaliste d'une envergure avec le temps je me rends compte que c'est un code que Xavier envoie à J-Point c'est un code que Xavier envoie à J-Point via les radios Balafon et Consor la guerre médiatique avait déjà commencé un mois avant maintenant il fallait passer à l'étape supérieure qu'est-ce ne nous prouve pas qu'est-ce ne nous prouve pas que Xavier ne se n'est pas de connaissance avec eux qu'est-ce nous prouve pas je reviens dans je reviens dans les vies parce que nous quand on parle malheureusement pour vous Amèr Camer c'est le seul blogueur qui a la logistique qu'il faut banque de port on continue on va entrer dans le voilà je vais mettre de ce côté on va entrer dans voilà on va entrer là-dessus on va aller au niveau téléchargement on va aller quelque part ici on va chercher Xavier nous allons chercher Xavier voilà nous allons chercher Xavier tiens il est là d'abord j'ai été parmi les personnes qui ont suivi je suis parmi les personnes qui ont suivi cette affaire depuis le début je m'ai suivi minute par minute et je vous avoue que depuis dans les grands de Martinais j'ai perdu le sommeil et je suis j'ai été parmi j'ai mis en place un dispositif de sorte que je sois systématiquement informé c'est ce travail qui soit fait qui soit fait par les personnes m'indiquées c'est à dire les restes sont pas de la sécurité ou de la justice mais j'étais informé depuis mercredi matin très tôt vers 5h j'étais informé vraiment c'était de la douleur pour moi parce que c'est quelqu'un que je connaissais très bien écoutez donc il a été enlevé mardi soir ouais et il a été assassiné le même soir il a été assassiné le même soir aux environs aux environs de 3h du matin et j'ai été informé vers autour de 5h on a réveillé autour de 5h par un coup de téléphone très bien donc il a été enlevé mardi soir ouais et il a été assassiné le même soir il a été assassiné le même soir aux environs aux environs de 3h du matin c'était quelqu'un que je connaissais très bien donc à partir de ce moment le code est déjà lancé mais avant quelle est la relation qu'il y a entre Xavier Messier et J. c'est là où on va commencer on va remonter vraiment dès le départ quelle est la relation qu'il y a entre Xavier Messier et J. qu'est-ce qui ne nous prouve pas que Xavier Messier connaisse ça avec eux on n'a aucune certitude nous n'avons aucune certitude que Xavier Messier est au courant que Martin nous n'avons aucune certitude si j'ai point au courant de cette histoire on peut aussi on peut aussi dire que voilà c'est une hypothèse on peut aussi dire que si j'ai point au courant pourquoi Xavier Messier ne sera pas au courant étant donné qu'ils sont en collaboration si j'ai point au courant qu'est-ce qui ne nous prouve pas que Xavier Messier n'est pas aussi au courant c'est simple évaluons toutes les hypothèses évaluons tous évaluons toutes les hypothèses qu'est-ce qui ne nous prouve pas que Xavier Messier est aussi au courant que Martinez va être assassiné qu'est-ce qui ne nous prouve pas que Xavier Messier est aussi au courant que Martinez va être assassiné et que cette phrase c'est le code j'ai point ayant déjà fait le travail en amont en salissant à Moubéinga tous les jours en nous faisant en nous disant que Martinez a été kidnappé est-ce que ce n'est pas Xavier mais c'est entre parenthèses qui lui donne l'information commençant à nous poser des vraies questions on peut le dire c'est une supposition c'est une supposition parce qu'on a la preuve on a la parole de Xavier Messier qui a fait de nous dire que Martinez a été arrivé à 19h Martinez a été tué à 3h du matin il a été informé à 4h du matin ça dit que ce qu'on appelle alors on va venir arriver c'est bizarre attendez j'ai une autre version la meilleure version attendez on va aller il y a une version qui est meilleure allez celle c'est celle c'est l'intérêt il m'a dit hier à M. Bodebola M. Xavier il faut recruter les deux et vous 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 en souvenez j'avais fait venir le Dieu quand même les gens m'ont dit non c'est bon les Bodebola qui écrivent bien Xavier est instable c'est ce que les gens m'ont dit à partir de ce moment nous avons le mobile nous avons là avec cette interview nous savons déjà que Xavier M. a une tante et une haine envers à M. Bodebola depuis la nuit des tâmes parce que ici à M. Bodebola nous a dit qu'il a perçu plus d'un an de salaire à hauteur de 1 million par mois et il était incapable de ramener un tendement de 1 million c'est là les dires sont là peut-être je ne peux pas ça M. Bodebola sans qu'il n'ait commencé le moindre boulot on va écouter un an de salaire il a perçu un an de salaire avant même de travailler deux semaines avant qu'il commence à travailler deux semaines avant qu'il commence il n'existe nulle part il n'existe rempli de chars salaires en question c'est beaucoup d'argent je ne me suis pas arrêté là je crois que M. Javier M. Blayen 750 millions je ne sais plus par mois il a perçu tous les 12 mois il a perçu un an de salaire un an de salaire 12 millions on ne sait pas arrêter là il a carré deux semaines il a pris trois mois encore il a carré deux semaines il a pris trois mois il a repris trois mois M. Javier M. Javier j'ai 18 mois de salaire avant de faire 18 mois de salaire 18 millions il est arrivé ici avant de travailler j'ai envoyé prendre un véhicule à la Camille à son choix un véhicule de son choix à la Camille un véhicule qui a été évalué à 32 millions de francs CFA ça veut dire que Xavier M. avant d'entrer quelque part avait déjà consommé 50 millions de francs CFA ça veut dire que nous avons affaire à quelqu'un d'abord qui n'a pas à quelqu'un qui saoule du journalisme camerounais nous avons affaire à ce qu'on appelle la honte la honte du métier de journalisme ça veut dire que c'est une honte pour l'état du Cameroun c'est une honte pour le Cameroun à savoir un monsieur comme ça qui donne des cours de journalisme mais monsieur quand vous les Camerounais vous voulez recruter même les gens qui enseignent nos enfants voilà le CV de quelqu'un qui est professeur de journalisme quelqu'un qui prend 18 mois de salaire sans travailler quelqu'un qui divulge des fausses informations dans les médias pour enterrer son ancien patron la preuve maintenant aujourd'hui est-ce que avec le dire de monsieur Amourou Bélinga avec le dire de monsieur Xavier Messer est-ce qu'il y a un lien entre les deux évidemment à partir de ce moment nous savons déjà que Xavier Messer et J. tout comme les Boris Berthold les Paul Tuta et compagnie roulent dans la même équipe mais le problème c'est que tous ces blogueurs roulent dans la même équipe au compte de l'équipe point d'interrogation ça s'appelle les médias mensonges les médias mensonges ont pour rôle de préparer l'opinion publique à ce qui va arriver nous avons vu la même chose en Irak on nous a proposé un flacon en disant que ça c'est une preuve comme quoi c'est l'arme nucléaire que la rivière fabriquait comment il veut dire la bombe nucléaire on nous a monté un petit flacon est-ce que le rôle de Xavier Messer Boris Berthold Paul tout à J. point est-ce que leur rôle était de préparer l'opinion pour leur dire voilà celui qui va assassiner Martinez son nom c'est Amungo Beringa je vous ai dit quelque chose l'assassinat de Martinez Zogo a grangé tout le monde sauf Amungo Beringa à qui profite le crime point d'interrogation à qui profite ce crime la seule personne que le crime ne profite pas c'est Amungo Beringa c'est la seule maintenant élaborez nos équations des hypothèses donnez-nous une raison pour qu'Amungo Beringa partent tuer Martinez il n'y a aucune il n'y a aucune oui il n'y a aucune étant donné que ceux qui ont commandité la mort de Martinez qu'est-ce qui nous rassure parce que je vais encore vous dire quelque chose je vais encore revenir sur quelque chose de très pertinent de très très pertinent Xavier Messie après avoir annoncé décrit après avoir annoncé et décrit la mort de Martinez entre 7 et ressort le bras ballon ça dit que ça vient entre 7 et il le sort comme si il devienne une petite interview il dit non on va menacer psychologique on remet un peu la part on remet un peu cette partie là parce que là on va vraiment voir foutage de gueule Xavier Messie attendez je vois un peu téléchargement peut-être qu'il y a téléchargement ouais qu'il y a téléchargement dans l'enquête de livre parce que j'ai ma liberté grâce à une caution une caution disons morale c'est à dire on m'a demandé d'écrire une lettre d'excuse que j'avais j'avais dit des choses qui étaient inexactes bon alors cette lettre là c'était où j'écrivais cette lettre là où j'allais en prison c'est tout les autorités ont estimé que j'en savais trop et puis il fallait dire la source de mes informations par rapport à la mort de Martinez Zorro franchement j'ai tout fait j'ai tout fait pour rassurer que je n'avais pas de livre parce que j'ai ma liberté grâce à une caution une caution disons morale c'est à dire c'est grâce à une caution une caution disons morale c'est à dire on m'a demandé c'est grâce à une caution une caution disons moi voilà un professeur de journalisme voilà un professeur de attendez deux secondes quai de ouais ouais celui-là voilà il t'écoute alors bon on continue je pense que là vous avez quelqu'un tout comme Danwe revient sur ce dire lors des auditions Danwe donne 4 versions et nous avons Xavier Messier qui nous donne 2 versions la première version c'est que non c'est un bleu j'ai rencontré, j'ai pris des informations dans les réseaux sociaux wow c'est vrai j'ai pris des informations dans les réseaux sociaux chez qui oh c'est J. est-ce que Xavier Messier et J. quelle est la relation qu'il y a entre Xavier Messier et J. première question quelle relation y a-t-il entre Xavier Messier et J. point on veut bien savoir nous voulons ok ok après quelle relation y a-t-il entre Xavier Messier et J. point parce que je pense que ils font partie de cette cabane médiatique pour préparer l'opinion publique à accuser Amukouberinga et il y a un peu de l'ordre l'a dit tout à l'heure bon je le dis depuis la première ils ont réactivé quelque chose qu'on appelait en 2019 les extrémistes c'est-à-dire que Xavier Messier plus les chanouga Amukouberinga plus les extrémistes c'est-à-dire c'est-à-dire la machine médiatique qui est déclenchée dans les réseaux sociaux pour pouvoir nuire Amukouberinga à préparer l'opinion publique pour désigner que voilà le coupable de l'autre côté ça peut tenir cette hypothèse ça peut tenir parce que nous avons Xavier Messier qui a des antécédents avec Amukouberinga nous avons J.Poing qui a des antécédents avec Amukouberinga nous avons les extrémistes qui ont des antécédents avec Amukouberinga wow l'équipe est au complet là on a le 5 majeur alors on a le 5 entrant direct on a le 11 on a le 11 de 5 entrant direct voilà on a Xavier Messier en mèneur d'équipe on a J.Poing en tant que pivot on a Boris Berthold elle est fort on a Paul Chuta elle est fort de l'autre côté nous avons les extrémistes en deuxième pivot alors nous avons le 5 majeur au complet et la machine peut être relancée la machine du sabotage contre Amukouberinga est enclenchée maintenant il va nous rester quelque chose pourquoi Amukouberinga doit tomber Amukouberinga dérangeait qui j'ai entendu les gens dire Amukouberinga se passerait dans des clans parce qu'Amukouberinga est dans le clan Nourant et So Amukouberinga est dans le même clan que Nourant et So que Moutazé que en gros le clan comme ils appellent souvent ça le clan je trouve ça un peu basique moi je trouve ça basique j'écarte ça d'entrée de jeu pour moi ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route c'est trop facile pour que ça tienne la route trop facile les clans ne font jamais la guerre les clans font ce qu'on appelle des négociations les clans font ce qu'on appelle des négociations ça ne peut pas être une guerre de clans pourquoi ça ne peut pas être une guerre de clans ça ne peut pas être une guerre de clans parce qu'on prend une seule raison Aïtou dit nous avons N'Gongo dont son bureau n'est pas loin de celui de Mvonda Yolo ça dit que nous avons le SJ dont son bureau n'est pas loin avec celui du DCC je vois mal les deux ne pas s'entendre enlèveons les choses que les gens veulent nous mettre dans la tête je vois mal Mvonda Yolo ne pas s'entendre avec N'Gongo à partir de la guerre des clans comme N'Gongo je vois mal d'autant plus qu'on dit que Fran Bia est du côté de N'Gongo et que la première dame est Fran Bia du côté de Mvonda Yolo et que la première dame est du côté de N'Gongo dans cette équation je en gros c'est ce qu'on veut nous servir dans les réseaux sociaux pour qu'on croit que l'assassinat de Martinez tient à un clan pour moi ça ne donne pas ça ne donne pas tout simplement parce que l'assassinat d'un clan est toujours couvert par les fièces du clan voilà pourquoi ça ne donne pas l'assassinat de Martinez ne remonte à aucun clan pour moi je vous ai toujours dit ça tout à l'heure l'assassinat de Martinez remonte à autre chose à autre chose quoi qu'on dise quoi qu'on fasse il est clair que ceux qui ont assassiné Martinez c'est ceux qui ont donné des documents confidentiels à Martinez d'ailleurs l'avocat dit ceci qui a mis la bombe dans les mains de Martinez l'avocat dit qui a mis la bombe dans les mains de Martinez cette phrase dit tout cette phrase dit tout qui a mis la bombe dans les mains de Martinez voilà pourquoi aucun journaliste ne vous dira ils ont dit ça peu aucun journaliste ne vous dira que Martinez Zogo est mort parce qu'il fallait qu'il donne la source de son informateur Martinez Zogo est mort parce qu'il fallait qu'il donne la source tout comme on a convoqué Xavier Messer pour qu'il donne la source Martinez Zogo est mort pour la même cause parce que pourquoi celui qui donne les documents à Martinez risque la peine de mort celui qui donne les documents à Martinez risque la peine de mort on parle plus d'argent on parle plus d'argent c'est quoi une guerre de clans c'est pas une guerre de clans celui qui a donné les documents à Martinez c'est celui-là même qui tue Martinez après cette hypothèse je vois mal à Moukou Pélinga donner à Martinez des documents qui vont le clouer ça ne donne pas ça ne donne pas et l'avocat de Danwe de Moukou Pélinga dit ceci Danwe a donné trois versions et Danwe s'est livré le mot livré il faudrait que vous compreniez quelque chose je vous ai expliqué ça l'autre jour dans le grand banditisme quand quelqu'un se livre il vient de prendre les commandes de la petite quand quelqu'un vient se livrer c'est pour que les enquêteurs n'aille pas de gauche à droite c'est pour lui orienter les enquêteurs tel que lui veut je vous rappelle quelque chose à Moukou Pélinga est arrêté à cause des médias mensonges on arrête à Moukou Pélinga par rapport à ce qui se dit dans les réseaux sociaux c'est pour ça qu'on arrête à Moukou Pélinga parce que lors de la première audition de Danwe Danwe dit qu'il ne connait pas Moukou Pélinga si Danwe dit qu'il ne connait pas Moukou Pélinga lors de sa première audition pourquoi arrêter à Moukou Pélinga alors il nous faut un bon motif il nous faut un bon motif pour arrêter à Moukou Pélinga quel est le motif on veut savoir on veut quand même savoir ça veut dire que l'avocat à Moukou Pélinga doit nous dire le motif ça veut dire qu'on va nous raconter dans cette histoire que à Moukou Pélinga est arrêté tout simplement parce que les médias mensonges ont décidé que c'était lui tout simplement à Moukou Pélinga arrive au CED Danwe n'a pas encore prononcé son nom d'après les dires de l'avocat il y a une partie très importante dans ce que l'avocat dit l'avocat dit ceci l'avocat dit ceci attendez je vous mets l'audio de l'avocat je ne sais pas si je dois mettre l'audio de l'avocat sur cet ordinateur en face de moi l'avocat dit ceci Danwe attendez voilà je vais vous mettre les dires les dires de l'avocat là vous allez passer je peux faire parler comme ça je vous remets les faits comme ça nous suivons ça en direct comme ça personne ne va dire que non Amek Amek je n'ai pas bien compris non Amek Amek à partir que toi tu dis là je n'ai pas ça bon on met à partir la sixième minute septième minute même attendez là c'est bon 6 février 2023 éruption de dizaines de gendarmes et policiers au domicile de M. Jean-Pierre Moukou pour procéder à son arrestation lors de 5 heures de matin et cité sans convocation préalable et à des perquisitions sans mandat de perquisition en violation des dispositions des articles de 103 et suivant du code de procédure pénale des perquisitions effectuées ce jour à son domicile non rien donné 6 février 2023 M. Jean-Pierre Moukou Bélinga a été entendu au fond dans cette affaire la nuit du 6 au 7 février il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées et à contester toutes les accusations à lui imputer et dénoncer des questions qui tendaient à le faire apparaître comme le supposé commanditaire de l'assassinat de M. Martinel Jonson 7 février 2023 dans la nuit du 7 février 2023 plusieurs perquisitions ont eu lieu à nouveau sans mandat à son domicile sous l'armée 7 février maintenant on va écouter la confrontation dans la nuit du 7 février 2023 une première confrontation avec le lieutenant le colonel Daoué Justin au cours de laquelle il a été demandé à M. Jean-Pierre Moukou Bélinga s'il maintenait sa première déclaration sur laquelle il connaissait bien le colonel Daoué il a répondu par affirmatif en indiquant notamment que ce dernier venait souvent de voir pour le dépannage et lui filait souvent des informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée Équatoriale au lieutenant le lendemain la commission a posé la question de suivante dans votre précédente audition vous avez déclaré de ne pas connaître M. Jean-Pierre Amoukou Bélinga donc que ce dernier venait souvent de voir pour le dépannage et lui filait souvent des informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée Équatoriale au lieutenant le lendemain la commission a posé la question de suivante dans votre précédente audition vous avez déclaré de ne pas connaître M. Jean-Pierre Amoukou Bélinga m'intervait pour cette position ça veut dire que dans la première audition quand on dit audition il faut qu'on soit clair sur nos propos audition ça veut dire que on met le papier tu parles on écrit tu parles on écrit Damwenni qui ne connaît pas M. M. Bélinga si Damwenni qui ne connaît pas M. Bélinga pourquoi arrêtons M. Bélinga si Damwenni qui ne connaît pas M. Bélinga M. Bélinga était arrêté pourquoi ça veut dire donc que les gars avaient déjà préparé le coup en Namwenni les gars savait que nous allons venir arrêter M. Bélinga par rapport à la mort de Martinez quelle est la raison pour laquelle on va là arrêter M. Bélinga et pourtant Damwenni n'a pas encore signalé son nom parce que c'est M. Bélinga qui vient ici qui connaît Damwenni c'est M. Bélinga qui vient ici qui connaît Damwenni est-ce que vous comprenez voilà pourquoi moi j'ai mis l'hypothèse parce que Amogou Bélinga a été arrêté ça a été préparé l'arrestation d'Amogou Bélinga a été complètement préparé à Namwenni pour qu'on puisse arrêter Amogou Bélinga Damwenni doit déclarer que je connais Amogou Bélinga là on est sûr que non Damwenni a déclaré qu'il connaissait Amogou Bélinga voilà la raison pour laquelle on est venu arrêter d'Amogou Bélinga c'est une parenthèse d'autre part Amogou Bélinga c'est là où ça devient dangereux Damwenni se dénonce à partir du moment où Damwenni a un trousset c'est lui qui conclut toutes les opérations Damwenni peut décider aujourd'hui que sa mère Kamen j'étais à la mère Kamen dans l'assassinat on va venir Amogou mais le temps qu'on vient me chercher on va perdre combien d'heures on va perdre combien de jours c'est ça le problème le temps qu'on vient me chercher on va perdre combien d'heures combien de jours est-ce que le temps que Damwenni perd au ciel est-ce que les gens ne sont pas en train de comment je vais dire de nettoyer là où Martinez aura été tué est-ce que là où Martinez aura été tué les gens ne sont pas en train de nettoyer ça pendant que Damwenni perd le temps il y a encore quelque chose de plus intéressant apparemment on ne parle que Damwenni on oublie quelqu'un de très important qui aussi là-bas on oublie Bruno Vita est-ce que Bruno est-ce que Bruno est impliqué là-dedans je pense pourquoi Bruno est encore au ciel jusqu'à présent à savoir que Amogou Bering a été interpellé à 6h Bruno Vita a été interpellé à minuit entre minuit et 2h du matin Bruno Vita a été interpellé entre minuit et 2h du matin Bruno Vita a été entendu une seule fois pourquoi il est encore là-bas certains vont me dire que c'est pour sa protection non pourquoi qui va le tuer qui va l'abattre pour la dérobation ça veut dire que nous sommes dans la campagne de salissement qui est mise en place elle est très importante cette campagne pour salir l'image d'Amogou Beringa et quand la campagne pour salir l'image d'Amogou Beringa est mise en place c'est parce que le sang fâle Amèr Camer peut ne pas être avec eux d'ailleurs voilà pourquoi quand j'ai dit que je ne vais pas parler de cette histoire j'ai vu comment tous mes frères blogueurs excrébistes étaient contents j'ai vu comment toute la toile était contente que Amèr Camer ne va pas parler de cette histoire ça veut dire que nous avons une avance considérable dans cette histoire oui Amèr Camer avait dit qu'il ne parle pas de l'assassinat de Martinez Amèr Camer a dit pour l'assassinat de Martinez je laisse les autorités faire leur affaire Amèr Camer n'a jamais dit que si vous vous attaquez au bout de l'anecdote je ne vais pas sortir voilà comment j'ai commencé à décrédibiliser j'y point pac 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 aujourd'hui tellement je frappe sur ces gars ils le font pour les possibles n'importe comment regardez depuis hier hier entre 22h alors ouais ok il y a pas de soucis je vais t'appeler je vais t'appeler tout à l'heure quand les appels vont commencer ok il n'y a pas de soucis non merci 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 non j'avais d'accompagner j'avais d'accompagner ça depuis ok Ok, je te reprends un peu. Bon, le truc était déjà mis en place. Pourquoi? Il ne s'attendait pas à ce qu'il y aura une riposte. Il ne s'attendait pas à ce que les VPs de Londres, les Zogos et les filles vont sortir pour défendre l'image d'Amour Béga. Parce que ce qu'on défend là, c'est l'image du groupe, l'anecto. Nous défendons l'image d'Amour Béga pour qu'elle ne soit pas, mais si c'est pour sa protection, Amour Béga a les moyens de sa protection. Amour Béga a les moyens d'assurer tout ce qu'il a entrepris. Mais l'image est très importante. L'image est très importante. Raison pour laquelle, quand ces gars ont entendu donc Amèque, 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 tout le monde était content. Maintenant qu'on a commencé à démontrer que tout ce que J. dit est complètement faux, il n'y a jamais eu de sous-sol à l'immeuble. Il n'y a jamais eu d'assassinat d'Ouala. Il n'y a jamais eu d'appel téléphonique la nuit du meurtre. Le pire de tous, il n'y a jamais eu de voiture qui suivait Martinez. Est-ce que vous voyez un peu comment ils ont procédé ? Ils ont commencé par nous envoyer une fausse vidéo. Et vous allez remarquer, on a même déculté cette vidéo. La vidéo qui circulait, la vidéo qui a été mise par Boris Berthold est une fausse vidéo. Voilà pourquoi dans cette vidéo, on a caché les numéros. Boris Berthold et J. ne s'étant pas entendus suivent la marque de la voiture, poussant Boris Berthold à pendre une fausse vidéo dans les réseaux sociaux qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Après l'étude de cette vidéo, on s'en rend compte que c'est une vidéo qui a dit que c'est une fausse vidéo. Et on a fait croire aux Camerounais que la voiture qui suivait Martinez est partie et Martinez est restée avec ceux qui l'ont kidnappé. Ce qui était complètement faux. C'était une machination de Boris Berthold. Une machination de Boris Berthold pour décrédibiliser J. On peut dire merci sur ce point. La guerre entre J. et Boris Berthold, c'est la vidéo qui l'a justifiée. Boris Berthold parle d'une part du rogrès. J. parle d'un 4x4 noir. Voilà où les deux commencent à se faire la guerre. On continue. Le majeur de Douala, la location de la voiture, la société de sécurité, tout cela n'existe pas. C'est une machination complètement organisée par J. Relayée par les médias comme Equinox. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ? Est-ce que vous voyez ce qui se trame ? La guerre médiatique commence. On a déjà posé tous les éléments pour mettre les enquêteurs en erreur. Pour mettre les enquêteurs en meilleure. Quand vous entendez l'avocat dire lors de la première audition de M. Danwe, il dit ne pas connaître Amogou Bélinga. Et c'est Amogou Bélinga qui vient dire que non, moi je connais Danwe. C'est un gars qui me donne souvent les informations, je le connais. à partir de là, on voit la sincérité d'Amogou Bélinga. On voit la sincérité parce que Amogou Bélinga pense que je ne le connais pas. Et Amogou Bélinga pour aussi le dire. Mais vous connaissez la prestance du son noir. Il est dans la vérité. S'il t'a donné un souhait, je vais dire que je l'ai donné. Lui ne bat pas non. Lui ne bat pas non. Comment il fait qu'il ne vous connaît pas ? Je l'en connais. Et là, je suis dit que tout le monde était sucré. Ça veut dire que Amogou Bélinga interpellé parce que les médias mensonges ont donné tellement d'informations. Toutes ces informations fausses. La dernière alors. La dernière, c'était la toute. Ça veut dire que la dernière fausse information que les SNI se barméliquaient ont pondue. Même Jipon a laissé comme ça. Il a dit que non. Là, je ne peux pas. Non, 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 non. Non, là, c'est du lourd. Ça veut dire que même Jipon est resté comme ça là. Au bout de trois semaines, quatre semaines d'enquête, c'est aujourd'hui qu'on va trouver le téléphone où on a envie de tuer Martinez. Où il y a la vidéo de tout, 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 tout. C'est aujourd'hui. Et il fallait voir Aikido comment on décutait ça. Mais ils sont allés tellement fort. Comment tu suis resté comme ça ? Il dit que non, là, ils ont dépassé. J'étais obligé de faire une sortie pour dire à tous les proies à Moubéné que non, calmez-vous, c'est du mensonge. Dis-moi quelque chose de vrai. que Ekinos a dit jusqu'à présent qui est vrai. Une seule chose. Rien. Une seule chose de vrai que Jipon a dit jusqu'à aujourd'hui qui est vrai. Rien. Jipon a chuté. Maintenant, Jipon est passé de 20 000 personnes en ligne. Il est tombé complètement à 8 000, 7 000. Au fur et à mesure que les semaines passent, qu'il se passe, Jipon ne fait que tomber en audimat. Parce que les gens commencent à comprendre que Jipon, c'est une boîte à mensonges. Les gens commencent à comprendre que les affaires Ekinos, c'est la boîte à mensonges. On a vu Zobo dire que non. On a arrêté le téléphone d'Amogubélinga chez une de ses ex par rapport de ses ex-cousines qu'on n'a pas dans le téléphone à Yatou. Est-ce que vous voyez à peu près ce que la campagne, ce que les médias mensonges sont capables de faire? Les médias mensonges sont capables de faire à ce que la police vienne d'arrêter. Pour rien comme ça. Sans qu'on ne t'indique. Ça veut dire donc quoi? Ça nous revient au premier numéro. La police arrête donc Amogubélinga pourquoi si Danou n'a pas encore signalé qu'il le conne. Elle est très importante cette question. Ça veut dire que dans le plan qui a été mis en place, ils savaient qu'avec la campagne médiatique mise en place par les radios nationales, les radios internationales, les chaînes de télévision nationales et les chaînes de télévision internationales avec l'appui de 90% des blogueurs camerounais, l'opération était déjà lancée. L'opération était déjà lancée. J'ai envie de dire quelque chose? pour avoir une telle campagne médiatique, il faut de l'argent. C'est une campagne médiatique qui coûte à coups de milliards. À coups de milliards. Là, ce n'est pas une petite campagne médiatique, non. C'est qu'il faut sortir des composantes pour pousser les enquêteurs à aller vers Amogubélinga. On va se baser sur leur fait. On regarde aujourd'hui, d'après tout ce que ces médias mensonges ont dit, actuellement, Amogubélinga devrait être déjà déféré. ce qui est tout à fait logique. Entre l'assassiné au troisième sous-sol, l'appel téléphoné à Laurent sous-sol. La société de location de voitures avait le sang dans la voiture. Le meurtre qu'on met à doigt là. Les gars, vous ne voyez pas que c'est... Ça veut dire qu'ils entrent dans ce qu'on appelle la puissance du mensonge. Et tous les blogueurs sont tombés dessus, tous les internautes et les followers sont tombés dessus avec le rôle de faire tout. m'étaient dit seulement que Amogubélinga a tué. Et c'est devenu à un moment où quand tu dis qu'un homme Amogubélinga est innocent, ça veut dire que Zogo ne va mourir. Ils ont réussi à faire mettre dans la tête des gens que dit que Amogubélinga est innocent, ça veut dire que Martinez devrait mourir. Ces deux choses n'ont rien à voir. Ces deux choses qui n'ont rien à voir. Amogubélinga attends, attends, Christian, ne sors pas, je vais te bloquer. Ne sors pas, ne sors pas, non, tu n'as pas fait de sors, tu vas te bloquer. Comme ça, tu vas plus revenir et écrire. Voilà. Bloqué. Voilà. Voilà, là c'est bon, là comme ça tu viendras plus. Donc, toute la campagne des médias mensonges mise en place pour détruire l'image du groupe l'anecdote. Nuance. Le but de cette cavale médiatique, c'est de détruire le groupe l'anecdote. Voilà pourquoi lors de la première semaine d'incarcération d'Amogubélinga, ils se sont attaqués à Vision Finance. parce qu'actuellement, la meilleure micro-crédit, micro-finance au Cameroun, c'est Vision Finance. Donc, la campagne qui a été mise en place avait pour but de détruire le groupe, l'anecdote, en commençant par taper sur Vision Finance. Voilà pourquoi lors de la première semaine de campagne, tout le monde avait dans sa bouche au Vision Finance, au détruire. Aujourd'hui, ça n'hésite pas plus. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à leur montrer que c'est faux ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'on a réussi à démontrer que J.Pouane, c'est le pas du mensonge. Et là où J.Pouane a encore fait fort, J.Pouane s'est mis la propre bagarre dans la tête en mettant des enfants innocents là dedans. Parce qu'ils pensaient qu'en mettant des enfants innocents dedans, les blogueuses allaient dire que oui, oui, condamnons Amogubélinga. Mais les blogueuses ont dit seulement nous avons dit qu'on veut la justice pour Martinez. C'est ce que nous voulons. Un point c'est tout. Un point c'est tout. À partir de là, J.Pouane commence à perdre la crédibilité sur ses propres gens. Les gens restent comme ça. Et qui ? Comment il peut s'attaquer à Diana Bolle? Comment il peut s'attaquer à Cabre Nandie? Comment il peut s'attaquer aux enfants comme les Tic Degnes? Ça veut dire que J.Pouane qui va s'attaquer aux enfants des autres et pourtant qu'il laisse ses propres enfants dans la maison. Il laisse ses propres enfants dans la maison mais qui traverse la route pour aller poignarder les enfants des autres qui se battent seuls. J.Pouane en France femme et enfant. C'est lui qui dit que la France est un bon pays. Ses enfants sont bien mais il traverse la route va poignarder les enfants du Cameroun parce qu'il veut crédibiliser le mensonge qu'il a mis en place parce qu'à un moment donné le mensonge commence à avoir des limites tout simplement pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'à l'immeuble il n'y a pas de sous-sol. On se rend compte que la société de sécurité randjesse n'existe pas depuis 11 ans. On commence à s'en rendre compte qu'une personne n'a été tuée à Douala. Le châcle de mensonge de J.Pouane commence à s'écrouler. Et là où le châcle ça prend encore un coup c'est que J.Pouane n'a jamais nié qu'il a rencontré à Moukou Pélinga le 11 mars 2021. J.Pouane ne l'a jamais nié et qu'il était sur les bateaux mouches et qu'à Moukou Pélinga a donné à J.Pouane 5000 euros en bière de 500 sur les bateaux mouches et là Moukou Pélinga mangeait et J.Pouane mangeait les homards le jour-là c'est normal c'est pas lui qui payait. Mais quand Moukou Pélinga quelques J.Pouane vous disent aussi qu'il n'a jamais rencontré Moukou Pélinga et je lui mets au défi et je lui mets au défi là où Claudicia a confirmé que non je suis venu voir à Moukou Pélinga dans son hôtel Claudicia a fait une sortie pour dire que oui je suis venu le voir on m'a demandé de donner mon serve pour le travail il n'a pas nié ça et J.Pouane parce que J.Pouane sait que si il dit à ces gens que j'ai rencontré Moukou Pélinga le 11 mars 2021 il m'a dépanné 5000 euros il sait que s'il dit ça il est mort dans son propre vie il est mort dans son propre vie la campagne de l'éducation mensonge commence au Cameroun par Zafie Messie qui a des antécédents avec Moukou Pélinga est dirigé en Europe par J.Pouane qui a des antécédents avec Moukou Pélinga est dirigé aux états unis par le pasteur Kennedy qui a des antécédents avec Moukou Pélinga Moukou Pélinga devient le centre l'homme à abattre pourquoi ? parce que le groupe anecdote commence à être l'un des groupes les plus puissants au Cameroun le groupe anecdote commence à être l'un des groupes les plus puissants au Cameroun parce que le groupe anecdote se retrouve dans l'immobilier dans la finance dans les assurances et dans les médias Moukou Pélinga c'est l'homme d'affaires moderne et là où ça devient mal ça sera encore fait très mal c'est que Moukou Pélinga doit être abattu pour qu'il n'arrive pas en 2025 quand tu possèdes les médias tu gagnes 25% des élections étant donné que tout le monde sait que le groupe l'anecdote choisissant le candidat que Paul Bia choisit donc il faut abattre Moukou Pélinga pendant qu'il a encore temps et qu'est-ce qu'il faut faire ? on a taillé le costume du meurtrier pour qu'Ambou Pélinga puisse le porter avec l'appui de ses anciens amis avec l'appui de ses anciens amis des anciens collaborateurs c'est là où ça commence à devenir sérieux c'est là où ça commence à devenir très très sérieux pourquoi ? Martinez est mort il faut trouver le coupable on a déjà préparé le coupable sauf qu'en préparant le coupable il fallait avoir des preuves qui mènent à Moukou Pélinga directement au meurtre de Martinez la seule personne que le meurtre de Martinez n'arrange pas ça Moukou Pélinga c'est la seule c'est la seule personne que le meurtre n'arrange pas maintenant quand les avocats d'Ambou Pélinga disent qui a mis la bombe dans les mains de Martinez si on trouve celui qui donne celui qui donne les documents à Martinez ont trouvé le meurtre on a regardé des films faits à entrer la plusée on a regardé tous ces films là celui qui trouve qui a donné les documents à Martinez c'est celui-là qui est le meurtre de Martinez Amoukou Pélinga jusqu'à présent fait quoi au CED s'il n'y a pas son inculpation dans le meurtre de Martinez quand Moukou Pélinga sort au CED pour autre chose ça ne nous regarde plus quand Moukou sort au CED pour des secrets d'Etat ça ne nous regarde plus la question que le Cameroun veut savoir est-ce que Moukou Pélinga est impliqué dans la mort de Martinez oui ou non voilà la question qui nous intéresse voilà la question qui nous intéresse est-ce que Moukou Pélinga est impliqué oui ou non sur la mort de Martinez c'est très simple et on va encore aller tu demandes que l'argent d'Amoukou Pélinga vienne je te bloque vite je te bloque vite j'arrange vite ta situation tu vas aller prendre un autre faux profil voilà donc voilà donc ce qui se passe à l'heure actuelle qui finance la cabane contre Moukou Pélinga point d'interrogation qui gagne le fait qu'Amoukou Pélinga soit en prison point d'interrogation aujourd'hui on a mené à Moukou Pélinga au tribunal militaire la première fois tout le monde était convaincu quand Moukou Pélinga partait tout le monde était convaincu quand Moukou Pélinga descendait mais malheureusement pour vous la semaine dernière on a dit qu'il n'y a pas assez de preuves ils ont dit complément d'enquête c'est eux complément d'enquête maintenant hier pourquoi Amoukou Pélinga n'a pas été jugé pourquoi Amoukou Pélinga hier n'a pas été incarcéré ou libéré on attend jusqu'aujourd'hui personne n'est au courant personne n'est au courant de ce qui se passe jusqu'aujourd'hui personne n'est au courant on s'oriente de quel côté est-ce que les avocats vont encore faire une autre sortie point d'interrogation ce qui est bien pour nous quand même c'est que les avocats puissent faire une sortie comme la dernière fois parce que quand les avocats ont fait une sortie la dernière fois il y a eu moins de mensonges de la semaine qui suivait aujourd'hui on se pose la question est-ce que les avocats vont encore faire une autre sortie normalement dans les pays développés surtout dans les pareilles trumes dans les pareilles situations le commissaire de gouvernement doit faire une conférence pour dire aux gens écoutez à l'heure actuelle où ça se trouve voilà la situation pour le moment nous allons revenir vers vous quand il y aura X quand il y aura Y c'est une affaire d'état c'est une affaire publique le Cameroun veut savoir ce n'est plus les histoires cachées cachées nous on veut savoir Amèque Amèque tu as pris combien j'ai pris le cul de ta mère imbécile voilà alors si est-ce qu'un groupe est coupable si un groupe est coupable descendez avec lui descendez avec lui mais si un groupe est innocent libérez-le est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est compliqué salut l'étoile qui vient est-ce que c'est compliqué en passant n'hésitez pas l'étoile qui vient fait ses produits donc pour tous ceux qui veulent les produits de les produits de comment on appelle encore ça les produits des femmes l'étoile qui vient faire les produits de femmes des crèmes ok dites nous parce qu'aujourd'hui jusqu'à l'heure actuelle nous on est incapables de nous dire pourquoi Amogou Bélinga est le parti tout le monde se pose la question même moi-même je ne sais pas est-ce que c'est encore un complément d'enquête on ne sait plus est-ce que Amogou Bélinga est on appelle ça comment est-ce que Amogou Bélinga est est-ce que le procureur a décidé qu'il est coupable donc on lance la procédure on ne sait pas c'est ça c'est ça la question nous nous voulons être la vérité sur la mort de Martinez à l'heure où on parle aujourd'hui nous savons aujourd'hui qu'Amogou Bélinga est innocent sur la mort de Martinez un point c'est tout un point c'est tout nous le savons déjà maintenant la question est de savoir qui a tué Martinez qui a tué Martinez aujourd'hui à l'heure où je vous parle nous ne savons pas pourquoi Amogou Bélinga et Bruno Bidjan sont repartis au CET personne ne sait personne ne sait tous ces hypothèses à deux balles que les blogueurs extrémistes c'est de la merde personne ne sait actuellement à l'heure pourquoi Amogou Bélinga est repartis au CET hier encore je tiens à vous rappeler que les gars sont arrivés à 16h37 on les a entendus jusqu'à 19h le commissaire du gouvernement est repartis au Mindef avant de revenir vers 21h il allait faire quoi est-ce qu'ils reçoivent des ordres qu'est-ce qui se passe c'est ce que nous voulons savoir c'est ce que nous nous voulons savoir tu me fais avoir de la nausée attends je vais t'enlever ça vite fait je vais t'enlever la nausée vite fait ne t'inquiète pas voilà bon ok bloqué donc Agnès tu me bloques aussi les autres à l'intérieur là-bas s'il te plaît le film de cette histoire est qu'on va mener en bourrée jusqu'au exactement exactement bon donc tout ce qui s'écrit sur toute leur page tout ce qui s'écrit sur toute leur page ce dernier c'est de retarder un handicap donc euh parce qu'après vous allez commencer que comme on va libérer Amogou Bélinga vous allez dire que comme le commissaire du gouvernement s'appelle Bélinga et qu'il est social Amogou Bélinga on a déjà vu ça venir à distance on vous a vu venir à distance c'est-à-dire que le fait de venir dire que comme Amogou Bélinga s'appelle comme il y a Bélinga dans Amogou et que le commissaire du gouvernement s'appelle aussi Bélinga vous allez se demander que ça rentre les Bélingas là-bas toute personne ne pourrait pas laisser en prison c'est ce que vous allez venir nous dire ici euh non il a en train de bloquer ça c'est un petit souci bon maintenant il y a quand même il a fait combien de minutes parce qu'on va faire on va pas trop mettre long on a presque fait une heure donc là maintenant on va faire on va faire 10 minutes d'appel ouais j'ai vu je vais pas développer tout à l'heure mais le problème c'est que je ne peux pas développer ce que je vais pas développer parce que je n'ai pas toutes les informations moi pour que je puisse développer quelque chose je dois avoir toutes les informations euh tout le monde veut la justice pour martinez tout le monde veut la justice pour martinez je ne connais personne qui ne veut pas la justice pour martinez je ne connais personne qui ne veut pas la justice pour martinez tout le monde veut la justice pour martinez non, vous ne pouvez pas avoir un bon point de vue le point de vue que je ne vais pas développer tout à l'heure, c'était un point de vue vu par Mbada Kani mais vous savez, je n'aime pas quand je ne maîtrise pas vraiment un sujet je ne m'en zade pas là-bas le problème c'est que moi je reste au focus sur la mort de Martinez, l'assassinat de Martinez à Mbada Kani s'il n'est pas impliqué, libérez-le s'il est au CED pour autre chose dites-nous qu'à Mbada Kani n'est pas impliqué dans la mort de Martinez mais nous le retenons au CED par rapport à autre chose tout simplement voilà les mêmes gens voilà les Bamleke qui viennent ici vous les Bamleke avec vos prénoms bizarre, bizarre c'est à Mbada Kani mais pourquoi il n'est pas encore condamné ? attend, je le bloque voilà, banné ok voilà, il est banné non, je le bloque au fur et à mesure voilà vous savez c'est Bamleke quand ils viennent sur mon mur on a l'impression qu'ils sont perdus il n'y a personne qui en ligne, c'est tout aussi regardez, il y a Ruberto qui est en ligne il n'y a aucun blog parce qu'il n'y a pas là apparemment bon, ceux qui veulent intervenir interviennent ok donc il nous reste encore 5 minutes pour ceux qui veulent intervenir le numéro de téléphone est épinglé le numéro de téléphone est épinglé pour ceux qui veulent intervenir on ne saura jamais il faut qu'on fasse quand ça a la finalité ouais, bonsoir Aliyah je bloque tout même Dieu, je bloque ici même Dieu, je bloque ici laissez l'avoir non, ils sont oubliés d'avoir mal tout simplement pourquoi ? pour une seule raison parce que nous avons affaire à des personnes qui ne veulent pas dire que eux, ils ne veulent pas savoir pour eux, on doit accuser même si le criminel est dehors pour eux, on doit accuser Amrubélinga même si le criminel est dehors pour eux, tant qu'Amrubélinga est accusé c'est le plus important eux, ils ne gèrent pas le reste tant qu'Amrubélinga est accusé eux, c'est ce qui les arrange vous voyez un peu or nous, ce qui nous intéresse c'est qui a assassiné Martinez c'est la différence avec eux ils volent très bas ils volent très très bas ils repassent la même chose qu'ils ont fait pendant les élections le chassement est où aujourd'hui ? où se trouve le chassement aujourd'hui ? où se trouve le hold-up aujourd'hui ? où se trouve le survival aujourd'hui ? vous appelez les gens des sro et pourtant que vous êtes des sro vous-même oui, salut Béli euh allô ouais, il n'était pas encore mis sur Opa là ok parce que toi tu es devenu l'axe de l'axe ok, on t'écoute alors grand frère amé, amé bonsoir bonsoir mon étoile bonsoir tes abonnés je ne sais pas comment tu les appelles le calme et roi non ce sont les patriotes mes abonnés sont les patriotes dans mes abonnés tu sais que dans mes abonnés il y a beaucoup d'étoiles là-dedans ah bon ? oui, oui, ok quand je parle mal de toi ça veut dire qu'il me plaît fais attention on quitte sur ta page je suis mal du con il n'est pas mal vas-y alors on t'écoute ah ok, d'accord ok je suis très fière de toi je parle à haute intelligible voix parce que j'assume mes prises de position pourquoi est-ce que je suis fière de toi ? tu es un exemple parce que coup de que veille contre vents et marées Alain Christian je te prends après ferme ta demande Alain Christian vas-y continue je disais tantôt qu'un exemple un homme le vrai c'est toi pourquoi ? parce que tu as pris une position tu n'as pas lâché et tu ne lâches pas parce que tu as compris que tant que quelqu'un n'est pas condamné tant que quelqu'un n'a pas été jugé il est plutôt un présumé innocent et tu es en train de te ramasser les balles tu n'as pas changé de camp grand frère ne change pas même si on t'insulte quand je dis ne change pas je parle en général même si on t'insulte même si on te dit quoi ? beaucoup de Camerounais ils ont compris que tu es un homme vrai parce que je vais te dire que même moi j'ai reculé parce que tous les Camerounais qui m'écoutent là étaient contre moi ma famille a dit que je ne veux plus je te dis maman c'était sur toi à un niveau international grand frère quand je te vois parler tu es ma voix à part le seul moment où je me désolidarise de toi c'est quand tu as les propos tribaux tu comprends non je suis dû ils confondent être dû et être tribaliste voilà je sais que tu le dis parce que voilà tu as caractérisé certaines personnes qui utilisent le tribalisme et là les Camerounais ne comprennent pas tu comprends mais moi à ce moment là je me désolidarise mais dans ton combat je suis avec toi à mes camers je dis que même si sur la toile tu fais quoi un jour jamais je ne te manque plus de respect publiquement je le dis devant tous les Camerounais même si de mon insulte sur ma page pourquoi le combat que tu mènes est valable c'est ça le vrai changement la liberté la liberté d'expression la liberté de penser la liberté de réfléchir on demande le changement on nous a sorti un problème on nous a expliqué que le Cameroun est en deuil on nous a trouvé tout de suite un coupable avant que la police n'ait fait son travail avant que la justice n'ait fait son travail pourquoi nous sortir un coupable et nous expliquer que le coupable a des biens le coupable est insolent le coupable est méprisant à mes camers quand quelqu'un est coupable même en Europe lorsque on mène les enquêtes vous ne verrez jamais les journalistes mélanger la vie privée c'est à dire on ne va jamais te dire qu'à mes camers m'a insulté tel on va te parler de son casier judiciaire qui est de connivence avec ce qu'on lui reproche tu comprends quand tu vois toute la cabale ici je ne dis pas qu'il n'est pas coupable il est coupable parce que grand frère je le dis c'est les coupables qui dorment en condé tu comprends mais ce que je suis en train de dire quand on nous a présenté le coupable tu comprends c'était l'air de nous faire comprendre que même si on vous dit qu'il n'a pas tué Martinez souvenez-vous qu'il a détourné les fonds et là j'ai compris que de prime abord il y a une manipulation quelque part tu comprends de prime abord je l'ai compris parce que quand quelqu'un vous est sué c'est un qui les coupable ne cherchez pas les balles perdues cherchez la la cause la raison et condamnez-le aujourd'hui grand frère à mes camé les gens qui me regardent je suis fier de passer sur ta page je m'en fous même sur mes suites grand frère condamne une personne n'est pas seulement condamnée parce qu'elle est en condénie tu condamnes un homme quand tu as taillis ton image pourquoi même si aujourd'hui la justice déclame monsieur Bruno Bidian non coupable à des preuves tangibles à la pluie ils ne vont pas s'écrire on a détruit leur vie tu comprends les investisseurs étrangers monsieur Amokou Béling a le poids à l'extérieur et au Cameroun demain il veut par exemple ramener les partenaires au Cameroun dès qu'un partenaire étranger va entendre qu'il était cité dans une histoire de meurtre il ne va pas vouloir couler son image exactement son image l'objectif est atteint tu comprends à part comme on dit que si les hommes te salissent et que Dieu n'a pas dit son dernier mot il peut redoubler ton image oui mais là si monsieur Amokou Béling et Bruno Bidian n'ont rien à y voir ils sont quand même déjà condamnés tu comprends ils vont sortir le premier journal télévisé que Bruno Bidian va présenter ses collègues vont le regarder comme un criminel les spectateurs vont le regarder comme un criminel monsieur Amokou Béling à celui sa femme va le regarder comme un criminel tu comprends la question que je dois toujours poser au Camerounais c'est une chose mes frères ici ce Camerounais vous vouliez trouver l'assassin véritable de Martinez ou vous vouliez juste régler vos comptes voilà c'est ce qu'on doit se poser comme question si c'est lui qui l'a écroupi en prison parce que aucun être humain ne mérite ce que ce jeune journaliste avait pour avoir voulu utiliser sa liberté d'expression mais si ce n'est pas lui tout ce que ce monsieur va vivre comme injustice lui et tous ceux qui ont été cités comme par exemple Bruno Pitya je peux vous dire que même la justice divine là ne croyez pas que c'est seulement vous qui pouvez dire que ça va agir si ce monsieur n'est pas coupable parce que grand frère je le dis ici c'est trop facile d'avoir autant 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 de preuves c'est-à-dire autant de complices dans ce genre de problème tu comprends avec 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 mais eux se prennent pas à deux si je suis ta femme aujourd'hui tu es un homme politique il y a des choses que tu ne vas pas me dire parce que quand la femme est fâchée il se crée de bon avec une petite histoire vite fait une amie à moi avait fait le mona avec un autre duo parce qu'avec son mari pour les kaolo elle n'arrivait pas à avoir le mona elle est partie donner son secret à une fille tu comprends la fille a dit dès qu'elles ont eu des problèmes répéter le mariage s'est gâté le secret n'est pas à deux quand il y a déjà deux personnes il y a un risque de fuite alors dans un tel problème il est impossible qu'il y ait autant de témoins c'est ça le truc tu as tout dit tu comprends mais c'est-à-dire mieux on nous insulte pour la vérité mieux on perd les ventes de nos produits pour la vérité si c'est lui qu'il aille en prison mais je continue de dire qu'il y a Anguille sur roche tu comprends mais il y a Anguille sur roche ni toi ni moi ni les Camerounais ni les opposants peu importe personne aucun de nous ne saura jamais le feu mot de l'histoire si ce n'est les véritables les coupables les commanditaires les complices exactement tu entends parce que même les hommes politiques ne parlent pas de cette histoire aucun homme politique ne parle de ça oui très bizarre tu comprends un peu on ne peut pas à mes camers un homme même s'il est coupable c'est ce qui est cédé c'est qu'il ne peut pas avoir tous les témoins qu'on nous cite exact on ne peut pas avoir tous les commandités qu'on nous cite aucun c'est-à-dire aucun colonel ne peut commettre l'erreur d'avoir autant de témoins pour ce genre de trucs mon frère on était à l'école non mon frère on regarde les films on regarde les reportages on lui a fait comprendre écoute on lui a lobotomisé le cerveau un peu comme le gouvernement a lobotomisé le cerveau des Camerounais tu es dans la pauvreté tu dis aïop aïop au gouvernement on leur a fait la même chose c'est-à-dire ils font la même chose que le gouvernement en place on t'a livré un coupable on te présente tout ce qui est négatif sur lui pour que tu saches que même si demain ils savent il faut que tu le haïsses c'est l'homme à base tu comprends et sans moi je ne suis pas dans ça je ne serai jamais l'ami d'un assassin je ne serai jamais l'ami d'un injuste non plus la justice on doit la réclamer dans la vérité pas dans la manipulation pas dans la récupération pas dans le règlement de compte la plupart des personnes que j'écoute en live qui se vantent de l'arrestation de monsieur Bruno Bidia ce sont des personnes qui te disent qu'elles ont subi les injustices au Cameroun on dirait que elles ont comment dire une rage de vengeance de se dire que il faut que vous viviez aussi ce que nous avons vécu c'est pas en fait quand tu écoutes ça au final tu te dis c'est aussi bien fait pour vous de voir que ce que vous faites vivre au peuple c'est une leçon c'est la moralité il y a des Camerounais qui croupissent dans les prisons de Kondigui sans faire quelque chose simplement quelqu'un qui a un long bras a joué de son bras tu comprends peut-être que c'était le moment aussi que la roue tourne mais est-ce que c'est ce que le Camerounais veut une vengeance comme ça quand on vit avec un esprit de vengeance le pays ne peut pas avancer parce que tu me fais je te fais jusqu'à quand et tu vas observer tous ces gens beaucoup sont là ils te disent que moi j'étais au CED moi j'étais j'étais un Kondengui j'étais auditionné on m'a tapé il y a beaucoup de rage les cœurs sont remplis de haine est-ce qu'on reste objectif à un moment donné donc grand frère justice pour ce jeune journaliste tu comprends parce que juste à preuve de contraire il reste la plus grande victime justice pour lui que son sang la parle travaille mais que les vrais coupables aillent payer et non les coupables désignés pour la vente parce qu'il y a vengeance parce qu'il y a règlement de compte parce qu'il y a haine parce qu'il y a jalousie non quelqu'un va me dire pourquoi tu vois la jalousie mais quand tu entends qu'on te dit que il avait pris l'argent là où c'était la secte il parle mal aux gens il est arrogant il est orgueilleux chers voisins pourquoi tu dis orgueilleux c'est à dire c'est là où je me dis bon sang c'est à dire amèque amèque même quand tu veux suivre le mouvement de la solidarité tu dis putain excusez-moi de l'expression mais c'est pas possible l'Africain est en côte et le monde loin 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 de la révolution tu te dis que mais c'est pas que tu veux dire qu'il est bête mais c'est toi le problème franchement on est vraiment on mérite rester dans l'esclavage c'est pas possible quoi bref ce que j'ai à dire c'est continue ton combat je t'assume je t'assume tout tes lives merci je suis avec toi je te soutiens je t'aime jusqu'à la gare j'ai à dire à neuf jusqu'à la gare elle tombe enceinte voilà j'espère qu'on m'entend grand frère on t'entendait bien même ils t'entendait voilà envoyez des coeurs pour l'étoile qui vient n'oubliez pas vous allez sur la page de l'étoile qui vient il y a le lien elle vend les produits de beauté ok merci à toi Alain Alain ressors encore du live tu entres parce que quand je t'envoie le lien voilà ressors complètement du live tu entres ou bien tu disais l'autre profil ressors complètement du live parce que quand je te prends ça tourne dans le vide c'est à dire ressors complètement du live et tu entres encore parce que ce que l'étoile crée bien ce que l'étoile crée bien disait c'est la vérité c'est la pure vérité allô 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 bonsoir oui bonsoir moi j'aime le reparlé on t'écoute il n'y a pas de problème je suis disponible ok je voulais aller dans le sens de l'étoile crée bien sauf qu'il y a un point sur lequel moi je ne suis pas d'accord avec elle le point où je parle avec elle c'est que moi je suis d'accord avec toi dans ton combat parce que pour dire la vérité tu es le dernier rempart dans le combat de la justice sur le cadre parce que maintenant regarde un peu sur les réseaux il y a qui qui le défend après il y a vp zogo c'est tout il y a aussi il y a l'étoile avant il y a quelques têtes mais le problème c'est que les voix ne s'élèvent pas aussi fort non c'est toi c'est toi c'est toi je suis un peu la différence entre les extrémistes tu vois un peu je me demande comment l'étoile avec son niveau de réflexion ne perçoit pas ça quand on est même seulement là dans les réseaux sociaux au facebook et tout ça est-ce que ça manque quand tu lis les noms des gens qui viennent insulter je suis désolé de dire ça comme ça mais c'est la vérité c'est une réalité tu vas aller là-bas à ton fac qu'un fac fin fac tout le monde là je suis désolé de dire ça comme ça non c'est la vérité tu es désolé pourquoi tu es désolé qui est la vérité si tu leur demandes clairement que t'as fait quoi à toi personnellement dans ta vie il ne peut pas te dire mais chère voisin regarde le problème on va te répondre qu'il a parlé mal il prend son argent oui 007 aussi oui c'est lui qu'il cherche à prendre ça ne passe pas je ne sais pas pourquoi il prend l'argent là où les milliardaires prennent aussi c'est tout avant il n'y a qui est sur la liste des gens qu'on dit qu'on va tuer il y a la béola qui est morte pourquoi il ne s'indigne pas pour les autres mais c'est ce qui est bizarre quand même personne ne s'indigne sur la béola parce que la béola ne les arrange pas pour salir à Mokoubelinga ça ne les arrange pas si la béola insultait à Mokoubelinga mais c'est que tout le monde est derrière tiens il a peur avec ça allo allo ouais Tara ouais j'essaie de te prendre ça tourne ça tourne dans le vide ça ressort ouais 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 je ne sais pas pourquoi je te dis mais tu n'as pas un faux profil tu as un faux profil c'est pour le yakuza mon frère je ne sais pas si le frère l'a déjà fini non il a fini il a fini tu peux parler non il a fini tu peux parler ok déjà je te dis d'abord bravo à Mokoube parce que tu sais toi tu es un gars qui a toujours fait le discernement quand ça ne va pas tu dis que ça ne va pas et quand ça va tu dis que ça va et les gens n'ont jamais compris exactement comment tu fonctionnes donc j'ai toujours j'ai toujours admiré le courage que tu as tout le monde qui se bat pour cette course cette VP c'est généreux aujourd'hui tout ce monde qui se bat pour la justice juste mais il faudrait que tu saches on est dans cette histoire depuis 2000 tu sais tu sais que quand on parle du groupe Kassav on sait les acquis dans le groupe Kassav on connait les acteurs donc quand on parle de ces gens là on connait les acquis on connait les acquis on se connait bien ils sont dans la continuité du non-ordre électoral parce que remarque les gars ils ont toujours les chantiers ils ne finissent jamais leurs chantiers ils ne sont pas comme toi et moi quand on a un chantier on doit finir le chantier jusqu'à la gare comme tu as commencé là tu as dit que c'est à Bellingham jusqu'à la gare jusqu'à ce que c'est tout mais est-ce que les gars font ça remarque ils ont pris le non-ordre électoral ils ont laissé Maurice Kanto en route ils ont quitté là-bas ils sont tombés sur la canne et que la canne ne l'aura pas se détérile au Cameroun ils ont laissé ça en route ils sont tombés sur le truc Covid ils ont laissé ça en route ils sont tombés sur Samuel Eto ils ont laissé ça en route maintenant ils sont déjà sur tu sais il y a quelqu'un qui a posé la question pourquoi il ne parle pas du frère Jean-Jacques je fais ce parallèle pour que tu comprennes toi tu es dans le combat tu es parmi l'un des artisans les gens qui sont levés en premier avant qu'on ne vous suive tu sais que ces gars ont un objectif ils ont deux objectifs leur objectif n'a jamais changé c'est que le présent doit tomber donc il ne parle pas du frère Jean-Jacques pourquoi ? parce qu'il n'a pas les immeubles il n'a pas de vision leur problème quand ils se sont versés sur les réseaux sociaux avant qu'on ne se lève c'est que c'est les gars qui croyaient que quand Jipo va se lever il commence à pomper le mensonge les Camerounais parce que tout le monde est indigné et tout le monde veut savoir comment est-ce qu'un Camerounais a pu être tué de cette manière donc dans leur tête ils étaient sûrs que quand ils vont bombarder ça aux yeux du monde les Camerounais vont bombarder ça aux Camerounais à longue heure de journée il y a des Camerounais qui vont se lever ils vont dire qu'ils partent il a cassé l'immeuble camp et comme il y a d'autres qui vont se poser que non il y a des gens comme toi qui vont se lever qui vont dire l'immeuble camp a quoi à voir avec ce qui se passe il y aura affrontement les gens vont s'embraser les gens vont se soulever donc ils ne se occupent pas de la mort du prêtre Jean-Jacques parce qu'ils savent que le prêtre Jean-Jacques avait quoi ? il n'y avait rien il n'a pas d'enjeu mais si M. Amournais il y a un enjeu il a une vision finale il remarque bien aussitôt qu'ils ont trouvé leurs coupables ils ont commencé à dire aux gens il faut faire la campagne qu'elle a enlevé votre argent d'avision exactement c'était la campagne de la première semaine j'ai dit que les gars sont dans une histoire où ils voulaient intoxiquer les Camerounais pour que les Camerounais parce que quand c'est arrivé tout le monde s'était tout souké exact tout le monde était souké donc ils voulaient jouer avec les moussons des Camerounais pour que les Camerounais se lèvent ils disent qu'il ne va qu'il y a cassé les meubles et quand certains qui sont comme toi à Yahoo ne vont pas accepter que les meubles de Camerounais soient cassés et il y a là à voir et c'est là où tous les trucs n'étaient pas acquis et les chaises que ça tu connais tu connais c'est les meubles remarque bien tu connais tu les connais ils ont réactivé ils ont réactivé le réseau de 2019 ouais c'est les mêmes il y a qui qui a changé c'est comme il te dit quand on dit le groupe Kassab on se déraille les kids on a le groupe Kassab quand on dit X-Maléa on se déraille les kids exact voilà c'est les mêmes gens remarquez que c'est les mêmes gens et moi je leur dis c'est eux-mêmes qui ont gâté c'est eux-mêmes qui sont en train de gâter la justice de Martinez c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu sais que si les gens sont en train d'oublier vraiment qu'on doit trouver le coupable de Martinez tout le monde est sur Amour-Bélinga tu l'as déjà vu dans un la mère tu l'as vu dans un crime où on parlait du commanditaire on ne veut pas savoir qui a porté le coup il y a même quelqu'un qui est là qui dit qu'il s'appelle Danoué lui il vous dit que c'est lui qui était l'acteur principal mais vous ne mettez pas la pression sur l'acteur principal pour vous dire quel était ses complices et où ils ont commis l'acteur on est concentré sur le commanditaire c'est une histoire tu sens que les gars sont dans la continuité de 2018 mais ils sont là dedans ils ont réactivé ils ont réactivé le réseau et ils se sont paré regardez bien quand je dis point en ligne personne n'est pas mis en ligne personne parce qu'il faut qu'ils capitalisent le maximum oui et ils connaissent tout le monde comme les idiots avec tu connais dans ce monde c'est un procureur comme je dis il y a les vidéos dans la vidéo dans le téléphone tu connais un seul procureur qui peut avoir les vidéos de l'assassinat de quelqu'un dans un téléphone et le dirant va au CV mon frère tu n'as pas vu l'histoire quand l'autre est venu d'ici et qui non on a achapé un téléphone dans le téléphone je suis resté comme ça j'ai pu l'appeler comme la société tu sais qu'Ekinos s'attivait dans leur réseau non remarque bien que J.Edu Kitaba et RF pourquoi RF ne l'a pas fait le portrait c'est Ekinos qui est parti quitter le camp pour aller me faire le portrait tu ne le vois pas exact les gars sont dans une continuité ils sont comme moi on a infiltré tout leur groupe WhatsApp on a infiltré le téléphone même de J. les gars sont dans une histoire que et le chantier ne va pas finir c'est n'est que le début il est fini j'avais le chantier l'autre chantier elle ne va pas finir et comme j'avais dit dans mon direct que comme ça ne va pas par rapport au plan qu'ils ont fait ils vont attaquer le commissaire du gouvernement n'est-ce pas hier J.E.K. a attaqué le commissaire du gouvernement il a attaqué le commissaire du gouvernement violemment hier et comme ça et comme ça ne va pas marcher dès qu'il finit avec le commissaire du gouvernement il va attaquer Galaxy Etorra de la gendarmerie ça c'est clair dès que ça ne va pas marcher là-bas ils vont attaquer le ministère tu vas voir Amé c'est la même tu connais déjà Amé tu es un chef bandit tu connais tu connais comment ils fonctionnent depuis 2018 ils vont aller comme ça jusqu'à ce qu'ils vont changer les chantiers non ça c'est clair mais le problème c'est qu'il faudrait que il faudrait que nos followers patriotes comprennent que c'est l'union qui fait la force eux quand ils arrivent dans nos lives ils envoient ça veut dire qu'ils envoient ça partout ils s'ennuient oh quand ils sont dans leurs lives tu peux recevoir le même live au moins 40 fois oui oui les gars sont comme ça j'ai dit qu'ils sont et tu sais ce qu'ils sont en train de faire la halle ils nous ont testé tu sais ils nous ont testé parce qu'ils savent que 2025 c'est dans deux ans avec du plus c'est ils ont testé leur puissance sur le réseau si ça peut marcher ils ont testé ce qu'ils font là c'est un test ils ont voulu voir si leur tour là peut marcher quand ils ont commencé Amogubilinga 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 si le Cameroun moi je vraiment je respecte beaucoup les gestions du Cameroun je respecte la justice et la police et je vois que c'est vraiment des gars forts si les gars étaient entrés dans la pression médiatique qu'il avait commencé sur eux c'est Amogubilinga en prison donc en 2025 ils allaient combattre en 2025 on peut utiliser la même technique donc en fait ce qu'ils sont en train de faire c'est un test si ça peut passer ou pas mais malheureusement ils ont les gens comme les Américains devant eux ils ont les VP de Londres ils ont les Juniors Zougo ils ont Alain Christian ils ont le Bobson ils ont tout ce monde écrit tout ce monde qui leur dit non vous ne pouvez pas transformer un présumé à un coupable mais imagine un peu mon frère qu'est-ce qu'elle appelle le pouvoir au Cameroun toi mais le Cameroun ils vont se mettre à prendre ça c'est clair ça c'est clair ils vont envoyer un bataille on veut dire me chercher mais oui c'est quelle histoire qu'on est encore je ne sais pas pour eux les Camerouns il n'y a personne au Cameroun qui réfléchit le commissaire du gouvernement lui est tellement bête au point qu'il a vu toutes les vidéos et il a dit qu'on rentre à la OCD aller faire le compliment d'enquête non c'est pour ça que la sortie de l'avocat a été quand même ça a calmé les gens dans les réseaux sociaux parce que si l'avocat ne nous sortait pas le mensonge qui allait dans les réseaux sociaux c'était incroyable mais oui les gars je ne comprends pas comment les gars fonctionnent je te juge depuis 2018 je tiens de comprendre les gars ce point il a changé quatre versions la première version il nous a dit qu'il y avait un certain Amogoubili a recruté un certain zanga un informaticien sorti de politique et le gars était chargé de traquer le téléphone de Martinez après donnant un certain danger et que danger devait passer à l'acte deux semaines après il vient nous dire que non ce n'est plus ça c'est qu'il y a un assimilien qui est parti de la Prado à Douala il est revenu après la Prado quand il rentrait avec la Prado il y avait le sang on a tué quelqu'un et la personne on n'a jamais vu la tombe on a proposé 15 millions on a proposé 15 millions au propriétaire de la Prado il l'a refusé on lui a tué on l'a apprécié le quartier on l'a apprécié au quartier maquille il a apprécié le quartier il a apprécié quand je le vois il m'amuse beaucoup il me rappelle que vous avez le quartier exactement parce que le quartier a des histoires à rocambolesce personne ne lui pose la question comme j'ai dit où est Danzé où est Asimé Goetan où est le troisième sous-sol ils ont disparu tous dans la nature non ce que je veux seulement dire dans ton live c'est que vraiment beaucoup beaucoup les caménaux comme tu dis doivent avoir vraiment le sens de évoluer et avoir le sens de discernement les caménaux doivent savoir faire la différence entre un présumé est incoupable pour le moment pour nous pour le moment tant que la justice ne s'est pas encore prononcée pour dire qu'Amoura est coupable nous sommes obligés de nous prier au dogme de la justice et qu'ils disent la présumption de naissance et quand tu dis ça ça ne veut pas dire que tu ne veux pas la justice non pour eux à partir du moment où tu dis qu'Amoura est désigné les gars commencent à t'insulter ben oui ils ne veulent même pas la justice parce que comme toi comme moi comme nous on veut un pays où il n'y aura même plus de martinez mais ils ne veulent pas ça eux ils veulent plutôt un pays où on doit arrêter toute la famille d'Amoura on ferme toutes les sociétés d'Amoura on les envoie à t'olérer après on continue est-ce que ça masse comme ça mon frère ça ne masse ça ne pourra jamais masser comme ça et ils doivent savoir que J.1 est en train de perdre la jeunesse de toute façon c'est la même équipe la même tu connais c'est les cassaves de 2018 qui sont revenus c'est un nouveau monceau de cassave voilà un nouveau monceau que nous on connait déjà on connait la finalité de là où ils vont c'est un nouveau monceau de cassave et c'est pour ça que les gars ne comprennent pas pourquoi tu as abandonné tout pour revenir dans cette histoire en force non parce que j'ai dit au premier jour que je ne vais pas parler de la mort du gars je vais laisser les enquêteurs faire quand j'ai vu que ce n'est pas la mort du gars est-ce qu'il les intéresse c'est le groupe l'anecdote vous vous intéressez au groupe l'anecdote c'est que le combat change de camp on va moins on est obligé de sortir nous on ne s'intéresse jamais aux sociétés de Kadhi on n'a jamais fait la poussée que nous ne buvons plus la Kadhi on n'a jamais fait ce genre de truc mais si vous traversez l'autre camp et que vous venez chez nous on vous dit que non c'est quand même la société de notre fait on protège donc de toutes les façons je vais te laisser continuer ok quand les amers comme ça quand nous sommes en direct partagés partagés au maximum voilà et ils ne travaillent pas moi ce qui me sauve encore je vais te dire même encore moi ce qui me sauve encore c'est que j'ai le temps et que je ne travaille pas maintenant tous les partageurs travaillent les gars n'ont pas le temps le gars le gars c'est que non il y a le mouna il y a les tu vois ce que je veux dire oui oui non les gens doivent partager pour qu'il y ait un contrepoids exactement il faut connaître la culture du partage le message passe et la vérité passe le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend les escaliers mais ça ne finit toujours pas qu'ils ont fait nous tous on veut la justice de Martinez mais on ne veut pas de l'injustice à telle chercheuse parce qu'il y a eu le coupable Amourouboulin était le coupable avant même qu'on ne quitte la Martinez c'est juste qu'il a désiré c'est juste qu'il est venu lui dire que c'est Amourouboulin avant même qu'il ne soit avant même que Martinez soit kidnappé mon frère est-ce que dans ce genre de choses est-ce que la justice marche comme ça c'est que la justice qu'on attend que le gouvernement se prononce maintenant continuons à donner la force au gouvernement soutenir le gouvernement pour que le gouvernement fasse bien son travail en espérant qu'on va retrouver les vrais coupables parce que moi je n'ai jamais vu dans une enquête de meurtre où on se focalise sur le commanditaire on ne veut même pas savoir qui a passé le coup voilà exactement ok donc c'était ça mon mot de faire bonne continuation ok merci à toi ok c'était mon frère depuis l'Angleterre bon vous avez vu les deux intervenants ont posé c'est le non Valérie non Valérie te connait bien c'est ton frère non c'est ton frère il te connait bien donc il est en train de dire ceci dont les gars mobilisés pour maximum on ne va pas les laisser faire on ne va pas leur laisser faire parce que ils ne sont plus dans la vérité celui qui a tué Martinez les gars s'en foutent complètement mais ils demandent toujours la justice pour Martinez et que si c'est Alain Christian et que si allo ouais cher voisin bonsoir ouais cher voisin bonsoir on dit quoi comment tu vas ouais ça va je suis là bon je veux passer un peu en direct là tu es là en direct cher voisin ok bon vraiment l'affaire c'est là depuis moi ça me donne des mots de vendre des mots de pied des mots de corps même les résultats du bac j'ai dit que je n'ai jamais vu un pays focalisé comme le Cameroun a été focalisé hier sur la condamnation d'Amogou Bélinga il faut dire que 90% des Camerounais attendaient qu'on confirme sur le manque qu'ils descendent à Codengu voilà ce que les gens attendaient mais à mon avis il y a quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre dans cette affaire-ci quand quand on a suivi le point de presse de Maître Tchougan l'avocat d'Amogou Bélinga il a dit quelque chose qui jusqu'ici moi je me pose la question Maître Tchougan a dit que Dangwe a répondu à l'une des questions qu'on lui a posées par ceci ce n'est pas ici le lieu pour moi de parler de ces choses-là Dangwe qui déclare que ce n'est pas le lieu de parler de ces choses-là est-ce que Dangwe ne voulait pas dire qu'en face de lui il a les gens qui connaissent qui ont qui ont commandité les crimes-là et qui ne peuvent pas parler devant eux est-ce que ce n'est pas une façon subliminale pour Dangwe de demander les garanties de sécurité nécessaires pour vraiment dévoiler les qui exactement et le point je vais même encore rajouter quelque chose tu sais qu'ils nous ont dit ici que Dangwe a demandé que sa famille doit être sécurité Dangwe n'a jamais dit ça évidemment ça c'est l'équinoxe les signaux que Dangwe les signaux que Dangwe envoient prouvent que il a besoin d'un certain nombre d'éléments sécuritaires complètes confort bien garantis pour dire la vraie vérité dans cette affaire-ci parce que si quelqu'un de la Trump de Dangwe envoie des signaux que les gars ne comprennent pas on comprend tout de suite dans quoi on est là c'est pour ça que moi vu la situation ils vont nous tourner en bourrique jusqu'à la fête la va s'éteindre comme ça moi ce qui me fait peur dans l'affaire c'est l'étoile cubaine a dit quelque chose que je veux toucher et renchérir elle a dit que Bruno Bediang et Amour Bélinga ne seront plus jamais calmés dans leur vie moi je renchéris en disant que si on arrive même à libérer ces gens-là un jour il va falloir que spécialement Bruno Bediang passe une thérapie parce que ce gars est déjà bousillé complètement où il est là Bruno Bediang est déjà bousillé je ne suis même pas sûr s'il peut encore travailler même si on le libère de cette affaire-là il faut qu'il prenne les vacances il faut d'abord qu'il prenne les vacances mais bon vous savez tu sais que les gars ont le moral tu sais que les gars ont le moral les gars ont un moral d'acier bien sûr parce qu'ils sont dans les professions compliquées et maintenant il va falloir à un moment donné que nous restons concentrés parce qu'on a vu les calabos au Cameroun on a gardé les gens au CED là-bas dans plus de 10 ans non mais sur cette affaire ils ne peuvent pas sur cette affaire-ci ils ne peuvent pas parce que la pression est tellement que tout le Cameroun veut savoir ce qui se passe ils ne peuvent c'est différent parce que là où ils sont là ils seront dans l'obligation si les gars veulent rester calmes si c'est un Moukou Bélinga il faut qu'ils le condamnent si ce n'est pas Moukou Bélinga il faut qu'ils le libèrent et continuent leurs enquêtes normalement je t'assure je t'assure parce que cette affaire-ci donne quand même à réfléchir ça demande quand même à réfléchir parce que là maintenant il se pourrait que les gens racontent que non vraiment l'avocat de Danwey aurait dit qu'un juge qui n'est pas gradé comme son client ne peut pas juger son client parce que wow liste de procédure maintenant on arrive à dire qu'on attendrait on attend qu'il se pourrait que le président Paul Bélinga devrait nommer un juge assez compétent on attend quoi là non c'est ce que tu es en train de dire ça c'est ce qui sort de chez la presse des extrémistes menteurs là à l'heure où je te parle personne ne sait pourquoi on les a renvoyés au CED à part les avocats à part les avocats à l'heure où je te parle personne parce que même mes gars avant m'ont dit que gars c'était dit qu'il connaissait qu'il était mal ici il ne le connait pas c'est pas possible ça donc tu dois aller à savoir donc cette affaire si vraiment je pense que ça va être compliqué ça va encore être plus compliqué que nous le passions c'est-à-dire que là où ils sont là ils sont obligés soit de condamner à Mugubiringa soit de le libérer mais toutes les données montrent ici là que avec toutes les données que l'avocat à Mugubiringa dispose dans ses banques il sera difficile de condamner à Mugubiringa mais c'est ça le problème le problème c'est que par rapport à ce qu'ils ont à Mugubiringa doit déjà être déro c'est pour ça que l'avocat l'avocat dit que je ne comprends pas vous accusez quelqu'un vous n'avez aucune preuve de sa culpabilité donc à partir de ce moment là on ne sait pas pourquoi Mugubiringa est encore là-bas le projet en nouveau est pris dans une semaine attendons donc une semaine non je n'ai pas en garde c'est les fake news j'ai dit personne ne sait quand c'est comme on peut être là comme ça on nous dit que non c'est lundi qui descend ou bien mardi ou bien mercredi personne ne sait actuellement là où je te parle personne ne sait ce qui s'est passé à l'intérieur c'est-à-dire que si les avocats ne sortent pas personne ne saura il va falloir que Maitre Tchougan nous fasse encore notre preuve je compte sur Maitre Tchougan pour faire notre descente parce que Maitre Tchougan quand lui sonne tout le monde il remet tout le monde des pendules à l'heure parce que cette affaire s'il ressemble à une histoire où quelqu'un a assis quelque part en train de tirer la ficelle et dit que faites plutôt comme ça faites comme ça ne faites pas comme ça faites comme ça évidemment on peut aussi le dire on peut aussi le dire on peut aussi le dire parce qu'à l'heure actuelle même quand Maitre Tchougan est resté comme ça Maitre Tchougan a dit je vous confirme que le dossier d'Amour Bélinga est vide il n'y a rien dedans c'est-à-dire que Maitre Tchougan Amour Bélinga est là-bas sur les dits de Damwe en sachant que Damwe a déjà dit donner trois versions quatre versions différentes pour tous ceux qui ont été perquisitionnés sur Amour Bélinga n'ont rien donné maintenant il fait quoi d'avoir libéré c'est pas possible c'est plus ça de toute façon nous ce qu'on va faire c'est qu'on va seulement rester focus beaucoup de courage à toi dans le combat c'est parce que un frère vient de dire que c'est toi le leader de cette affaire là tu frappes et tu connais où frapper les bambes donc nous on va rester focalisés sur cette affaire comme tu as dit la pression actuelle ils vont nous livrer ils vont ils font quoi ils vont nous livrer qui a fait cette affaire nous on reste seulement focus et là maintenant à l'heure où nous sommes ici dans ce combat nous savons déjà qui sont les gentils les gens qui ne nous supportent pas dans ce combat les gens qui ne veulent pas la vérité parce qu'il y a une différence celui qui veut la vérité va seulement dire au gouvernement Camerounais que donnez-nous la vérité si ça avant ça avec lui si ce n'est pas lui sortez-lui de là ok merci frère ok salut Mike de Mike le procureur oui bonjour 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 à tout le monde j'ai essayé de suivre un peu là c'est ce que je disais l'autre jour et ce que toi même tu viens de dire maintenant c'est que personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur le reste c'est juste de la spéculation pure et simple et puis tu viens de dire ça aussi je confirme que il y a les gens qui veulent la vérité et il y a les gens qui supportent les uns et les autres exact moi je suis sur le coup de la vérité parce que de tout ce monde là je ne connais personne donc je ne peux être impartial je ne connais personne monsieur si c'est Bélinga la première que j'entends ce nom c'est quand son mariage avait fait un boucan et puis je l'ai oublié complètement et là je l'ai encore j'ai encore entendu parler de lui donc je n'ai aucune intention de le détester ou de l'aimer je ne connais pas celui qui est décédé je n'avais jamais entendu parler parce que bêtement et c'est de ma faute de ne pas suivre de ne pas suivre l'actualité camerounaise parce que j'ai essayé de suivre ça à un moment donné et puis j'ai trouvé que c'était plus fort que moi donc j'ai juste mis ça de côté donc je ne le connaissais pas bon là maintenant il y a un meurtre le meurtre il s'agit de de quelque chose de plus catastrophe que jamais a eu vu l'histoire parce que l'autre jour j'étais chez mes sangs où j'ai dit j'ai fouillé et je continue à fouiller où j'ai vu quelqu'un assassiné de la sorte tuer de la sorte il n'y en a pas il n'y a pas d'équivalent depuis je crois depuis l'humanité on n'a pas vu ça donc ça ça amène au choc qu'on qu'on est en train de vivre tout le monde est dans le choc d'autres sont dans l'énervement d'autres sont maintenant ceux qui supportent les autres et qui sont dans la précipitation des enquêtes mais ce que je parviens quand même je peux dire ici aux gens c'est que par exemple même dans les pays développés où nous sommes ici moi je vis au Canada j'ai vu aux Etats-Unis là-bas où il y a beaucoup de meurtres plus que partout on peut attraper quelqu'un en flagrant de lit en train de tuer quelqu'un de tuer et il tue il a tué donc parfois lui-même il appelle pour dire que j'ai tué mais l'enquête met du temps il faut qu'on trouve les motifs il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'il y a d'autres gens derrière tout ça est-ce qu'il y a des complices pourquoi c'est arrivé jusque là ici on n'a que des suspects on n'a même pas le coupable donc on n'a que des suspects donc l'enquête là peut mettre le plus long possible au cas où il y a des arguments qui s'ajoutent de part et d'autre qui peuvent parce que parfois il y a un train qui en cache un autre on peut venir pour les oignons après on trouve l'aubergine à côté et on ne va pas l'abandonner parce que c'est l'oignon qu'on cherche on ne va pas l'abandonner et peut-être que c'est même celui que tout le monde suspecte que c'est lui peut-être c'est même pas lui mais il y a d'autres branches qui font en sorte que l'on continue le travail donc les gens qui sont pressés j'ai fait un exemple aujourd'hui sur la page je ne sais pas de qui de mes sens où les gens sont pressés qu'il faut qu'on arrête qu'on arrête l'enquête les gens font qu'on arrête non la procédure n'est pas à la vitesse de Facebook Facebook les médias sociaux aident beaucoup ça on ne peut pas dire autrement ça aide beaucoup maintenant ça va plus vite ça fait en sorte que les choses évoluent d'une autre manière que c'était avant parce qu'avant s'il y avait un meurtre comme ça c'est que personne n'est au courant parce que quand les gens voient par exemple on a amené ceux-là au CED on les a amenés au tribunal on les ramène au CED c'est les mouvements qui se font tous les jours mais sauf que celui-ci ça appartient maintenant à une vision à un visuel qui est beaucoup plus large ça veut dire que monsieur Amogou est connu c'est quelqu'un de très populaire c'est un riche dont les gens vont suivre mais si vous allez au CED il y a les gens qu'on amène au tribunal on les ramène personne ne sait qui sont là depuis deux mois personne ne sait donc il faudrait juste que le monde se calme un peu et que chacun prenne un peu conscience et qu'on ne soit pas dans l'idéologie d'attaque ça veut dire que si moi je dis que je veux la vérité sur Martinez ça ne veut pas dire que je dis que c'est le suspect exact c'est ce que j'en ai pas à comprendre il ne faut pas mélanger ça ça n'a rien à voir parce que si par exemple tout le monde pense que là ça tourne à l'acharnement et l'acharnement n'est pas bien parce que ça va ça dévie la vérité ce que je déplore juste c'est que bon tu trouves le monde qui qui avance par exemple on prie pas pour quelqu'un c'est la justice donc si c'est lui c'est lui si c'est pas lui qu'on le laisse dehors c'est tout simplement ce que moi si j'étais parmi les blogueurs comme vous si c'est lui c'est lui on arrête on met en prison si c'est pas lui qu'on le laisse sortir et on n'en parle plus c'est pour ça que moi je n'arrête pas de dire que si c'est lui qu'on le condamne mais ce n'est pas lui libérez-le on se souvient vers les véritables on se souvient un peu que ça voilà mais les gens ont tellement fait ça de telle façon que quand tu dis que tu condamnes tu condamnes le meurtre mais tant qu'Amroud n'est pas condamné il a la présomption d'innocent on va dire oh non tu joues un double jeu il n'y a pas une différence accuser quelqu'un parce qu'on n'a pas les preuves et accuser quelqu'un avec les preuves les avocats ont dit la dernière fois parce que les deux personnes en qui moi je crois dans cette affaire ce sont les deux avocats qui ont fait la sortie les avocats ont dit jusqu'à preuve de contraire nous n'avons ils n'ont rien pour incriminer Moubédinga l'avocat de la partie Alves n'a pas menti et il nous a un peu brefés à partir de là on s'est dit que l'histoire se tourne même comment oui mais quand on regarde moi je n'ai pas fait le droit mais le droit en gros c'est pour ça que les gens m'ont appelé procureur ou je ne sais pas quoi le droit en gros c'est le common sense le droit en gros quand tu regardes je ne peux pas savoir que si tu fais tel crime tu mérites ça tu fais tel crime ça je ne sais pas mais le droit c'est le common sense quand tu vois le common sense tu vois un peu le chemin là où on va bon maintenant quand les gens moi j'ai eu les messages où les gens me disent que oh même hier je ne peux pas indexer qui même hier j'ai eu les vidéos me disant que il y a une sortie on me tape dans un truc me disant qu'il y a une sortie tu ne connais rien ne me dis pas ne m'indexe ne me tape pas dans des conneries que toi même tu ne m'utilises pas voilà j'ai eu ça hier seulement ce qui fait que j'ai demandé à d'autres gens qui sont beaucoup plus dans le news est-ce que c'est vrai ça mais sinon ça a circulé moi j'ai fait la veillée hier j'ai dormi j'ai fait la veillée tu trouves alors ces fanatiques qui font en sorte que maintenant ça a des vies mais ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer ce qui va se passer va se passer ça c'est sûr ça veut dire que il y a où on relâche où on met ils vont choisir un truc c'est aussi simple que ça mais sauf que j'ai dit ça à quelqu'un qui commentait que parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté qu'il faudrait qu'on les laisse dehors je dis tant qu'ils sont dedans ils sont les suspects maintenant qui est là dedans personne ne sait il y a un journaliste qui m'a dit hier que si c'est Bruno Bédian on dit que quand lui il est retourné là-bas au CED on lui a proposé une question peut-être que lui son cas est fini mais qu'on attend en gros pour régler tout le monde exactement parce que beaucoup de gens il y a que lui que j'ai entendu hier que lui il a parlé aux journalistes qu'il est rentré là-bas au CED mais il n'a pas été questionné mais sinon le reste personne ne sait ce qui s'est passé donc quand on laisse la justice agir quand on laisse la justice faire son travail les médias sociaux oui on a besoin de vous mais je crois qu'il y aurait il devrait avoir une limite une limite où ok on a besoin de vous parce que si vous poussez pour la justice on vous comprend ça veut dire que vous voulez la justice parce que le monde entier est à l'écoute et on écoute beaucoup les médias sociaux parce que les autres c'est fermé là-bas personne ne sait s'il n'y avait pas les médias sociaux c'est qu'on n'est pas au courant de quelque chose mais là il faudrait juste que quand vous faites vos sorties que vous soyez sûr de ce que vous dites et personne n'est sûr donc ce qu'il peut arriver là maintenant c'est comme les américains utilisent le mot allegedly ça veut dire qu'il paraît que donc comme ça ça ne te condamne pas quand tu mènes tu dis il paraît que tu peux même dire il paraît que l'autre a sorti même si on t'amène au tribunal comme ils veulent ils veulent faire maintenant j'ai vu ça dans les médias télévisés du Cameroun où ils veulent faire une loi pour les blogueurs ça veut dire que quand tu fais ils vont envoyer les gens arrêter les gens et tout mais il y a aussi un code il y a les codes qu'on peut utiliser tu peux utiliser les codes devant la justice il n'y a rien donc c'est juste ça que je voulais dire et dire aux gens d'être un peu patients l'enquête l'enquête c'est quelque chose quand il s'agit de la justice ils ne sont pas pressés ils ne sont pas pressés là on ne presse pas l'enquête c'est comme si tu fais le problème le problème aussi c'est que les Camerounais nous ont quand même les enquêteurs nous ont mis dans un système où comme quoi non ça allait tout vraiment ça dit que les enquêteurs ont un peu suivi le rythme des réseaux sociaux tu vois un peu et c'est ce qui a un peu biaisé ça que tout le monde chaque fois qu'il y a une sortie c'est tout il y avait plus de 100 journalistes devant le tribunal militaire c'était terrible il y avait du monde de là-bas c'est normal parce que qu'est-ce qui se passe parce que normalement dans les crimes je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun je ne sais pas vraiment mais dans les crimes comme ici normalement le gouvernement devait faire les sorties officielles c'est ça c'est-à-dire que le procureur devait faire les sorties officielles il essaie que vous donnez quelques on vous donne un ordinateur on ne vous explique pas ce qui se passe mais on vous dit en gros on vous donne une direction et puis tout le monde se calme parce que le problème c'est que pour l'instant jusqu'à un mois on ne sait pas où on l'a tué on ne sait pas on ne connait même pas la scène d'écrit c'est pas sûr qu'on ne connait pas personne peut-être peut-être que le récit c'est nous qui ne connaissons pas je crois que dans dans le common sense c'est très difficile quand même c'est là le problème qu'on laisse quelqu'un au CED pendant cette longue durée pour rien voilà c'est ça oui c'est très difficile à enregistrer qu'on laisse quelqu'un en cellules qui est connue pas les cellules qu'on attrape souvent les gens on se jette là-bas il n'y a même pas de registre après on te sort parce qu'on voulait te punir mais là c'est un cas spécial c'est difficile je trouve ça difficile qu'on garde quelqu'un toute une bande de personnes comme ça ça fait leur troisième semaine maintenant oui parce qu'il y a les détails si ces détails sont vérifiés il y a les détails que ça veut dire que dans cette bande là il y a les tueurs dedans parce qu'il y a d'autres explications qu'on a données qu'il faut être là pour savoir quand par exemple ils disent qu'il y avait le fer dans ses fesses personne n'a vu ça personne n'a vu le problème c'est que jusqu'à peu au contraire personne ne sait comment le corps se trouve ni s'il y avait le fer ou pas personne n'a vu alors si ces détails sont vérifiés ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans cette bande là il y a les tueurs dedans qui ont dit parce que dans la grande criminalité il y a ceux qui ordonnent le crime et ceux qui exécutent ça veut dire que le tout petit qui est le dernier là-bas qui exécute qu'on paye pour venir ça c'est le dernier des remparts donc on essaie mais dans cette bande là il y en a il y en a qui peuvent risquer de sortir mais il y en a qui iront au lycée à l'internat ça c'est sûr non ça c'est clair non c'est clair si on est là on attend ok merci bon ben bonne soirée ok ça marche